Yo, salut à tous, c'est Locan pour Locan.fr Maintenant je m'assois et le bureau n'est plus en standing desk et on va parler de flux RSS Les flux RSS de Locan.fr vont changer, ceux de Retina Boys également et j'ai pas mal de trucs à vous raconter sur toute cette histoire PUSH THE TEMPO, 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 PUSH THE TEMPO Commençons par le début, le standing desk n'est plus parce que j'ai beaucoup de travail à faire sur le bureau je reviendrai peut-être dessus mais je vais vous faire un petit topo rapide là c'était bien mieux en termes de productivité puisque tout le temps où j'étais devant l'ordinateur m'obligeait à être productif du fait que j'étais debout donc dans une situation entre guillemets inconfortable sauf que c'est bien quand il y a peu de trucs à faire c'était une expérience intéressante à mener sur moi-même et quand je dois passer pas mal de temps sur l'ordinateur et bien c'est pas confortable du tout justement c'est le principe et j'ai eu du mal à m'y faire donc sur des périodes où j'ai peu de travail entre guillemets et où il faut que le travail soit vite fait c'est génial, c'est super productif mais là j'ai vraiment beaucoup de boulot ça se voit peut-être à ma gueule entre local.fr et Retina Boys et du coup le standing desk n'est plus enfin ne me convenait pas parce que j'étais toujours debout alors je m'asseillais sur le tabouret etc je me suis dit tant qu'à faire je vais remettre mon petit bureau en bas avec ma petite chaise qui me permet de rouler etc bref, second point Retina Boys est de retour si vous l'avez pas vu c'est pas dramatique parce qu'on a juste mis un petit coup sur Twitter etc le site est à un jour depuis le 25 on a juste annoncé qu'on revenait et on revient effectivement le 2 janvier avec des articles qu'on a planifié déjà qui arriveront des tests, des tutos etc et d'autres articles qui seront écrits en fonction de l'actualité tout au long du mois de janvier, février, mars, avril, mai etc et on espère que ça va très bien se passer le point important aujourd'hui c'est les flux RSS je suis en train de changer tout mon système de flux RSS jusqu'à maintenant j'ai utilisé FeedBurner mais avant de rentrer dans le détail des flux RSS il est important de parler de ce qu'est un flux RSS un flux RSS c'est quoi ? et pourquoi est-ce que vous devriez les utiliser ? c'est quand vous publiez un article quand vous avez un site web quand on publie un article cet article il est évidemment mis en ligne mais il alimente également un flux RSS c'est donc tout simplement la succession, le journal si vous voulez de votre site donc il va y avoir l'article 1, l'article 2 etc et ce flux d'informations peut être ajouté dans différentes applications comme Reader par exemple comme Google Reader, R-E-A-D-E-R à l'époque et comme FeedBurner qui était ce qu'on appelle un outil de syndication c'est à dire qu'il allait modifier ce flux RSS pour qu'il soit visible de la plus belle des manières sur à peu près tous les navigateurs la plus belle des manières c'est pas forcément vrai et que du coup tout le monde puisse après s'abonner à ça pourquoi s'abonner à un flux RSS ? tout simplement parce que les matins quand vous vous levez etc au lieu d'aller voir tous les sites web que vous aimez bien pour savoir s'il y a des nouveaux articles et 80% du temps restez comme un com parce qu'il n'y a rien surtout sur local.fr et bien il vaut mieux vous abonner au flux RSS qui va vous dire sur tel article, tel article, tel article sur tel site, tel site, tel site et il y a tel nouveau article et du coup vous pouvez dire cet article d'après l'extrait il me plaît donc je vais le lire ou d'après l'extrait il me plaît pas donc je vais pas le lire et ça vous évite de passer du temps à vous balader sur tous les sites web etc la plupart des solutions Twitter quand vous vous abonnez à un compte sur Twitter pour voir les nouveaux articles etc typiquement quand moi je poste un tweet en disant LKNFR entre crochet et le titre de l'article, la photo, machin ça c'est basé sur le flux RSS donc en fait si vous êtes abonné au flux RSS vous avez l'information avant les gens qui l'ont sur Twitter sauf dans un des cas très particulier donc pourquoi vous devriez vous abonner au flux RSS ? parce que c'est tip top trop bien parce que ça fait gagner vachement de temps parce que c'est gratuit aussi sauf les applications bien qui le gèrent comme reader on fera peut-être un test, on en reparlera bref, on verra et voilà donc les flux RSS changent jusqu'à maintenant j'utilisais Fitburner qui me donnait des statistiques etc. sur les flux en réalité ces statistiques je peux avoir celles qui m'intéressent c'est-à-dire juste le nombre d'abonnés l'évolution, la tendance dans l'outil que j'utilise dans WordPress il y a une petite extension directement qui me propose d'avoir ça et par contre je suis bloqué pour le flux du podcast sur iTunes puisque comme le podcast est publié directement sur un serveur il n'y a rien, il n'y a pas de WordPress autour il n'y a que dalle Fitburner est la seule solution que j'ai qui me donne des statistiques donc le flux du podcast xxl du podcast iTunes du flux du podcast iTunes ne change pas ça reste toujours le même par contre les flux de locan.fr et de Retina Boys changent donc jusqu'à maintenant normalement vous aviez un feeds.feedsburner.com slash lknfr je crois et slash Retina Boys pour Retina Boys supprimer peu importe le flux que vous aviez supprimer le de votre outil de gestion de flux et vous rajoutez le nouveau qui est locan.fr slash feed f-e-e-d et retinaboys.com slash feed pareil vous rajoutez ces deux petits trucs et ça marchera nickel chrome le flux feedburner reste là mais sous peu feedburner sera abandonné par Google et donc il faudra refaire la manipulation etc. donc tant qu'à avoir cette vidéo qui vous sert à penser justement à changer de feedburner vers le flux natif changer vers ce putain de flux natif ça marchera mieux et ensuite pour ceux qui me suivent sur Twitter et qui préfèrent la version Twitter de la mise à jour du fait que je change ça je gagne le temps où feedburner se mettait à jour sur le flux original et du coup le tweet qui était en bout de chaîne sera publié avant parce qu'en fait j'écris un article ça met à jour en temps réel mon flux feedburner venait se mettre à jour sur ce flux et Twitter venait se mettre à jour sur le flux feedburner comme on enlève feedburner qui faisait perdre du temps on a l'article en temps réel le flux en temps réel et la règle IFTTT que je suis en train de configurer là plus ou moins pas en temps réel mais sous 10 minutes qui viendra se mettre à jour avec le flux et ça c'est super bien autre avantage des flux RSS je n'ai pas pensé à vous le dire c'est que si comme moi vous aimez bien avoir une timeline Twitter dans laquelle vous allez tout lire ça vous évite d'avoir de vous être abonné à un compte pour avoir 10 000 articles qui ne vous intéressent pas par exemple vous aurez les articles sur le flux RSS et vous aurez toutes les conneries que la personne va raconter typiquement moi dans Twitter avec de temps en temps un article qui va passer certes mais ça ne sera pas le gros du truc ça vous permet d'avoir une timeline qui reste lisible parce que c'est que des tweets de pensée etc et d'avoir un flux RSS avec juste vos articles ou une application RSS avec tous vos articles je vous mets un petit lien vers l'application Reader sur iPhone iPad Mac que j'utilise qui synchronise après j'ai un compte Fitbin pour configurer tout ça vous pouvez très bien avoir un compte Fitly pareil je vous mets les liens dans l'article si vous regardez cette vidéo sur Vimeo, Youtube ou iTunes vous cliquez dans la description en dessous et il y aura tous les liens etc et puis et puis c'est tout voilà ça fait déjà une vidéo pas mal longue je voulais faire un truc court on est à combien de temps là ? clac ça ne s'affiche pas c'est génial on est à 7 minutes je ne fais pas plus long je vous fais des bisous j'ai encore pas mal de boulot je montre la vidéo je vous envoie ça et puis voilà donc désabonnez-vous des flux Fitburner réabonnez-vous au locan.fr slash feed je ne sais pas si d'ici que l'article soit en ligne le petit icône en mot sera bon locan.fr slash feed tapez-le manuellement et puis voilà je vous fais des grosses bises je vous remercie encore à tous pour votre comment qu'on dit votre fidélité voilà c'est ça et j'espère que vous passez de bonnes fêtes on est le 28 bientôt le nouvel an le nouvel est passé etc et moi j'ai beaucoup de boulot pour être prêt pour être une aboieuse 2 et avec Guillaume on essaye de turbiner parce qu'on a pris du retard sur la version de locan.fr et pour que ça soit prêt là en début d'année ça serait Funky Butterfly voilà je vous fais des bisous tchouuuu oh push the tempo 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 tchouuuu elle puis